L'été nous mène ce lundi à Taloire, en Haute-Savoie, au bord du lac d'Annecy, aux côtés du chef doublement étoilé Jean Sulpice. Un lieu en harmonie avec ses racines savoyardes, il nous dévoile son cadre de vie et un pan de son jardin secret, la nature, qui environne son restaurant, source d'inspiration pour sa cuisine. Rencontre signé Xavier Schmitt et Nathalie Repuc. Voilà, tout cet environnement, c'est ça qui m'anime, en fait, c'est ça qui émerveille ma cuisine, ma personnalité. Et c'est pour ça que je suis vraiment fier d'être enraciné dans ce terroir, parce que ce terroir, c'est la magie de tout ce cirque qu'il y a autour du lac d'Annecy. Tout est beauté et sérénité. A l'aube, le lac d'Annecy dévoile des trésors cachés. Jean Sulpice est un lève-tôt. Le cuisinier goûte ses moments rares où il peut souffler et se ressourcer. C'est aussi l'heure où il rencontre son pêcheur, l'un des artisans qui lui fournissent les produits de la terre et de l'eau. On a un métier de passion, on s'entoure de gens qui mettent un sens à leur travail. Et Florent fait partie de ces personnalités où il met un sens à son travail, où il prend du plaisir à le faire, comme moi je prends du plaisir à le faire. Et donc il y a des liens d'affinités qui se créent. Chaque lac donne un goût particulier à ses poissons. Ce matin, la ferra et rennes, belle pêche, ce n'est pas toujours le cas. T'as vu la couleur de l'eau, là ? C'est quelqu'un qui comprend exactement la pêche, c'est-à-dire que ce n'est pas des boulons sur une étagère, donc le matin, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc voilà, il faut quelqu'un qui sache comprendre ça, que ce n'est pas toujours le nombre précis de poissons qu'il veut, c'est suivant ce que le lac veut bien nous donner. Jean Sulpice tisse des liens mystérieux entre la nature et sa cuisine. Il puise son inspiration dans les paysages alpestres et les plantes sauvages. Donc là, on est dans ma petite grotte, qui est juste ici, là. Et on va découvrir cette petite fougère qui est le polypote commun. Le polypote commun est sa fougère culinaire. La racine a un goût de réglisse. Elle pousse dans son jardin secret. J'adore venir ici avec mes enfants en canoë, rentrer dans la grotte, regarder tous les oiseaux dans cette roche, observer aussi la floraison de la nature qu'il y a dans ce roc de chair. C'est un pur bonheur ici. Retour à Talouard, à l'auberge du Perbise. Le chef orchestre le restaurant depuis 2016. Il brille pour la deuxième fois de deux étoiles. Un stand captivant où cet artiste met en musique une nouvelle recette. Le brochet confit polypote et verveine. Une balade dans les saveurs avec un bouillon de légumes et d'aromates qui subliment le poisson. Et sur la phase finale, on a cette assiette avec nos différents brochets. Et maintenant, ce qui va venir l'accompagner, on va l'immerger dans le lac d'Annecy avec ce bouillon qui a été, lui, infusé à la verveine et au polypote commun. Jean Sulpice aime surprendre ses clients, les emmener hors des sentiers battus de la gastronomie. L'enfant du lac du Bourget a trouvé un nouveau port d'attache sur le lac d'Annecy. Son petit coin de paradis en harmonie avec son travail et ses racines. Son petit coin de paradis en harmonie avec son travail et ses racines.